Je voudrais ici dire encore qu'il ne faut jamais que le CNRD tombe sous le coup de l'ethnie. Nous avons souffert de ce problème d'ethnie. Ce problème d'ethnie a détruit, on a vu en 2010, le problème d'empoisonnement. J'ai vécu le problème d'empoisonnement, j'étais directeur de campagne de présence et l'eau. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On a dit que les peuples ont empoisonné les malignes qui étaient au Soussou au Sade. J'ai vu des gens, des enfants, ce taux de douleur. Les conséquences de ça, c'est qu'à l'intérieur du pays, à Cancan, à Sigiri, à Koussa, des Guinéens qui étaient là, qui sont nés là, des peules de Sigiri qui ne parlent pas malinquiés, qui étaient nés à Sigiri, qui ont grandi là-bas, ont été cherchés en disant que leur pays devait quitter. Le président Selou a pris le téléphone, il a appelé le Fouta pour demander et leur dire que le peuple, le malinquié, le Soussou qui sont dans la région de Fouta sont chez eux, sont votre frère. Il ne faut pas juger un malinquié par le comportement des nôtres. Dans toutes les communautés, dans toutes les études, il y a des bons et des mauvais. Ce n'est pas parce qu'on a cherché les peules qu'on doit chercher les malignes, les peules, là-bas qu'on doit chercher les peules qui soient cancans. Selou est témoigne de ça parce qu'il sait que les institutions ont été données, ils ont fait le tour pour éviter. Si ça ne s'était pas fait, le pays là serait aujourd'hui dans le problème du Rwanda. Il faut qu'on évite qui n'est pas lié, qui n'a pas dans sa famille des peules malignes qui sont sur ce peule. Mon père a épousé quatre femmes. Parmi les quatre, il y a une femme peule. Et ses enfants sont mes frères, ils sont de même père. Et moi, j'ai été traumatisé parce que j'ai fait le tour de la Guinée avec le président Selou. J'ai écouté le discours qui a été tenu au Fouta. C'était de dire au président Selou. Nous allons prier pour que tu sois présent. Quand tu es présent, il faut tenir la balance égale en toutes les communautés. Si tu n'en as pas suffisamment, il faut donner aux autres et nous priver. Je ne suis pas, ils n'ont pas dit pour que j'entende. Ils ne savaient même pas si j'étais malignes qui au peule. Mais c'est ce qu'on a dit au président Selou. Quand il y a eu ce problème en Routes-Guinées, j'ai souffert dans ma chair. Je demande humblement au colonel Dumbuya de ne pas accepter des gens, de ne pas les rencontrer, de ne pas les écouter, de les considérer comme étant les ennemis de la Guinée, les gens qui parlent d'ethini. Le président Selou, le président de la Guinée, les Guinéens seront traités sur le même pied d'égalité. On ne parlera pas de ce pays, ni de malinquiers, ni de soucis, ni de peules. Les Guinéens seront traités sur le même pied d'égalité. J'ai appris quelque chose qui m'a fait plaisir. « M'en sèner ta gilare, m'en niawa ta gilare ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, dans ce pays, le président Selou, le président de la Guinée, si vous n'avez pas gâté, si vous n'avez pas tort, vous n'aurez absolument rien. Vous ne serez pas jugé par votre nom, par votre ethnie. Je voulais ici prendre l'engagement solennel qu'on ne serait pas là si on était convaincu que nous accompagne un homme qui est ethnique. Calmodo, moi-même, tous ceux qui sont autour de l'UFDG soient là parce qu'ils sont convaincus que le président Selou n'est pas capable d'être un homme de l'ethnie. Je demande encore au CNRD de mettre dans un état de nuit ces ludeurs de partis politiques qui n'ont du discours qu'ethnie. Dire un peu ne sera pas président, ça devient très grave. au Rwanda, Paul Kagame. Il y a eu la guerre au Rwanda. Quand Paul Kagame est arrivé, il est d'une communauté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réuni toutes les communautés et il a travaillé avec eux. C'est pour ça qu'il y a la paix. Il n'a pas fait de vengeance au Rwanda. Je demande humblement au colonel Doubouya de ne pas tomber sous le coup de la religion. Je voulais profiter de cette occasion puisque je parle de religion pour souhaiter un joyeux carême à Joachim et à l'ensemble des chrétiens de ce pays. nous avons souffert là aussi ces problèmes de religion. Je me rappelle encore quand il a été dit qu'on est rentré dans Calois, on a vu Dieu et Dieu nous a dit que le bonheur de la djinné n'est pas avec Célu, mais c'est avec M. Fakundi. Il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour Fakun. Il aime tout le monde. Les religieux doivent se battre pour ne pas faire la politique. Un religieux ne doit pas être un homme politique. Ils doivent se battre pour aider aider la djinné. Je demande au colonel Doubouya et au CNRD de ne pas accepter que ceux qui veulent prendre la religion comme une arme de les mettre à côté. Pour nous, musulmans, chrétiens, l'essentiel est que tu crois au Tout-Puissant, au Créateur, au Koufakon. Et si nous croyons à ça, et croyez-moi, le président Célu, le président de la djinné, cela va être respecté comme tel. nous disons au colonel Doubouya et nous demandons au CNRD de ne pas suivre les langues muleuses, les manipulatrices. Il ne faut pas les suivre. On a parlé de dialogue. notre sœur Adyama Kali Traoré. Nous n'avons jamais accepté qu'elle soit à la tête du cadre du dialogue. On ne voulait pas qu'elle soit facilitatrice parce qu'elle a un parti politique. On s'est toujours posé la question comment elle peut être neutre. Elle était avec nous. On a discuté ensemble. Elle connaît tous nos secrets. un beau jour comme ça on nous apprend non, non, non c'est Adyama Kali Traoré qui va être facilitatif. Nous avons dit ce n'est pas possible. C'est comme si dans ce pays il n'y a personne. Quand on a vu ce las Madame Makali avec une enveloppe en train de donner je me suis dit que Dieu a quitté ce pays parce que ça c'est extrêmement grave. Comment tu vas aller à l'axe aller choisir des jeunes avec un leader de parti politique sur quelle base pour aller donner de l'argent tu les donnes l'argent pour quoi ? Tu les donnes des motos sur quoi ? Tu as fait quel critère ? Qui t'a envoyé ? Et tu veux nous rassurer nous de venir te rejoindre et de mettre sur la même table que toi et dialoguer ? On ne peut pas. parce que le dialogue c'est d'abord la confiance tu ne peux pas dialoguer si tu n'as pas confiance pour parler de Dieu de Koufakoun c'est parce que tu as confiance à l'exemple de Dieu si tu n'as pas confiance tu ne peux pas il y a tellement il y a tellement de Guinée ici des bons Guinées des Guinées qui sont capables de mettre tout le monde autour de la table et discuter mais la présence de Mme Makalé sous l'axe Amdalaï nous a créé des doutes dans la tête et logiquement logiquement elle devait à mon humble avis démissionner abandonner ça abandonner voilà elle devait abandonner je sais que j'ai été un peu long je voulais terminer à vous dire vous rassurer que l'UFDG reste l'UFDG l'UFDG aujourd'hui l'UFDG demain l'UFDG pour toujours dans le sens de se battre pour la paix pour la Guinée le présent c'est lourd le présent c'est lourd le présent de la Guinée le premier point sur lequel nous allons nous battre c'est la réconciliation nationale préparez-vous les élections vont être organisées nous attendons qu'on nous appelle pour aller autour de la table pour aller discuter dans un cadre restreint pas avec les partis pour qui font de la Mamaya avec des partis pour qui qui comptent si on dit partis pour qui qui comptent nous considérons que tous ces partis là qui sont allés là-bas ou dans le cadre du dialogue si vous les prenez vous les mettez ensemble vous prenez la balance vous les mettez celles où ils font combien de pourcent est-ce qu'il pèse même non je pense pas qu'il pèse parce que 0-0-0 non mais attendez un parti politique qui est incapable de faire et puis voilà alors les élections sont organisées et non qu'on continue à rêver personne ne va le CNRD ne mettra jamais à la tête de ce pays là parce que tu es malin tu es peul tu es sousou tu es forestier le président du CNRD a dit à l'auteur que même la constitution ne sera pas une constitution mesurée sur taillée sur mesure voilà et qu'il n'a pas besoin de constitution photocopiée j'espère j'espère que nous allons nous retrouver très rapidement oublier tout ça et puis nous mettre au travail organiser les élections ramener le pays à leur constitution normale on se déroule on se déroule